Hello et bienvenue dans cette formation. Dans la précédente vidéo, on a commencé à appliquer, à écrire du code pour le transfert learning. C'est-à-dire que nous avons d'abord téléchargé le modèle VGG16. On a d'abord inclus le haut, le top, qui est la partie dense. On a montré le format du VGG16. C'est souvent deux couches convolutionnelles plus une couche de mass polling. Je pense que c'est cinq fois. Et ensuite, les couches dense. On pouvait bien voir que c'est 1000 neurones à la fin. Parce que du coup, c'était 1000 classes. Donc du coup, après on a enlevé le top. Et donc du coup, on n'a plus déjà le modèle pré-entraîné. Et on n'a plus désormais la partie top. Et désormais, on va appliquer ça. Mais avant de l'utiliser, pardon. Je vais vous montrer que l'AP séquentiel qu'on utilise depuis là, on peut faire autrement. Surtout d'abord en ajoutant le hard pour le séquentiel. Mais l'AP de fonction surtout, où on crée des modèles comme ceci. Vous voyez ? Où on crée des modèles. D'abord, on définit les inputs. Puis après, on fait les opérations. On transforme les entrées successivement. On sache qu'on a des outputs également. Et on met le tout dans un TF Keras modèle modèle. Alors, on va l'appliquer. Vous allez voir, je vais faire ici, utilisation des caractéristiques, des filtres surtout. Des filtres de VGG16. Ok ? Alors, comment on va le faire ? Tout d'abord, il y a une chose qui est très très importante dans notre processus. Une chose qui est très 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 importante. La partie importante, c'est quoi ? C'est que, il faut qu'on dise à TensorFlow que cette partie CNN-là, il ne faut pas qu'on entraîne. C'est-à-dire que les weights, c'est-à-dire les paramètres de V et B, tout ça, qui ont été appris dans les filtres. Les filtres qui ont été appris ici, on ne veut pas les entraîner. Ok ? Donc, quand la rétour de préparation du gradateur viendra, ne change pas ceux-ci. Tu peux changer la couche dans ce que l'on va créer. Les couches dans ce qu'on va créer ici. Mais ne change pas les paramètres ici. Donc, pour ça, ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre pre-trained model point trainable. Ok ? Il a un paramètre qui s'appelle trainable, qui est là. On va mettre false, qu'on ne l'entraîne pas. Donc, ça, c'est pour dire qu'on n'entraîne pas la partie, le modèle de base. Donc, là, maintenant, ce que nous allons faire, on va définir l'autre modèle. Donc, bien sûr, les inputs. Moi, je peux reprendre ce input-là que nous avons. Puis, une fois qu'on a l'entrée, on le donne au quoi ? On le donne au base model. Donc, on fait X égale à, donc, le modèle pre-trained, le modèle pré-entraîné. Donc, pre-trained model. Et je lui donne les inputs à l'intérieur, ici. Donc, inputs. Vous voyez ? Donc, là, on a, ce qu'on retire, ce qu'on a à ce niveau-là, c'est quoi ? On a, si on regarde l'architecture, on aura 7,7,12. Donc, ce que nous allons faire, là, maintenant, c'est que nous allons faire le flatten. Là, c'est l'étape où on fait le flatten. Donc, allons-y. Le flatten, c'est quoi ? Le flatten, c'est... C'est TF. C'est ça, ici. TFKerasLayers.flatten. Et donc, du coup, je vais faire ça, ici. Et je fais... X égale... Alors, on peut le mettre comme ceci. Et je mets... Euh... X. Ou bien, je peux le mettre à l'intérieur, directement, comme ça. Et là, à cette étape-là, ça nous donne l'élément qu'il faut pour qu'on puisse maintenant faire... On puisse maintenant appliquer des couches denses. Donc, nous allons avoir notre couche denses. Donc, on va faire X égale à TF.Keras.Layers.Dense. Et là, à ce niveau-là, on a quoi ? On a... Euh... Si on regarde bien, 7 x 7 x 612. Donc, ça fait... Puisqu'avec le flatten, on fait... Je mets ici 5 x 5 x 512. Donc, si je fais ça, C'est 5 x 5 x 512 caractéristiques qui sont extraites. Ça fait 12 800. Donc, je vais mettre une couche denses, simple. De... De... Allez, je vais mettre... De 300... Euh... Ouais, mettre une couche... Avec 128 neurones. OK ? Avec une activation... Avec une activation... Euh... Un relu. OK ? Puis, maintenant, on aura notre output qui est la couche de prédiction. Le output sera égal à... Euh... TF.Keras... Alors, je copie tout ceci. Et on va mettre quoi ? On n'aura qu'un seul... Qu'un seul neurone. On n'aura qu'un seul neurone. Et on met l'activation, c'est sigmoïde. OK ? Sigmoïde. Donc, du coup, là, une fois qu'on a défini notre modèle, comme ceci, on peut maintenant faire... Quand on a défini les inputs et outputs, on peut mettre que notre modèle, c'est égal à quoi ? C'est égal à TF.Keras... Point... Model... Et on lui dit inputs... In... Puts... Et outputs... Voilà. Donc, du coup, c'est ça notre modèle. Et vous voyez quoi ? Comprenant trait, il passe d'abord par la partie CNN. Comme on l'a dit ici, il passe d'abord par la partie CNN. On a Mink qui n'est pas trainable. OK ? Et ensuite, on applique une couche de flatten. Et maintenant, on a une couche d'ense intermédiaire et une couche d'ense de prédiction. Donc, si on fait ça, on a un problème. Has no attribute layer lower. Mais ça, je comprends pas. Voilà. Flatten X. OK ? Must be passed to the layer when you are calling it and not as an argument. Therefore, it must be like... Euh... OK. Je veux voir si ça a marché. Donc, là, on me dit de créer quelque chose comme ceci, que je vais appeler flatten layer. Et je dis que c'est égal à tf.keras.layers.flatten. Comme ceci. Et je dis que maintenant, ici, je fais flatten layer X. Ça, je comprends pas cette erreur-là. Pourtant, on l'a bien fait. Je comprends pas cette erreur-là. Bon, je pense savoir d'où vient l'erreur. Je pense que c'est le output ici. On n'a pas appliqué la donnée au output. Oh là là. Quel con. Alors, j'exécute ici. Là, ça devrait aller. Oh, ici aussi, j'ai pas mis le X. Oh là là. Oh là là. OK. Allons-y maintenant. Ça devrait marcher. Ah, enfin. OK. Là, ça a marché. Et je veux voir si on peut faire model.summary. Pour qu'on voit l'architecture. Vous voyez. On a notre input layer. On a le VGG16. Donc, la partie extraction de caractéristique. Voici les paramètres. Et tout ça. Tous ces paramètres-là ne sont pas entraînés. Puis, nous, on a notre flatten là. OK. Alors, c'est 7 fois 7 ici. J'ai mis 5 fois 5. Donc, 7 fois 7 fois 612. Et nous avons nos paramètres ici. Donc, c'est 3 millions de paramètres. Et ça, c'est des 3 millions qu'on va entraîner. Ces 3 millions-là. Plus les 129. Donc, voilà. On a notre modèle. Et maintenant, on peut l'entraîner. Donc, il suffit de le compiler. Et comme ce qu'on a déjà toujours fait. Donc, du coup, ce que je vais faire. Je vais copier les informations qu'on avait eu déjà en haut ici. Donc, voilà. Voilà. Donc, voilà, voilà, voilà. Et on peut... Alors, si je viens ici... On peut faire le fit. Voir. On peut entraîner le modèle. Allons-y. Très bien. Ça a commencé à s'entraîner. Voilà. L'entraînement s'est arrêté. Alors, on peut voir ici que notre meilleur modèle, c'est à cette ligne-là. Donc, puisqu'on a une patience de 6 epochs. Voilà. Donc, du coup, on a le meilleur résultat là. Et pour 6 epochs, ça ne s'est pas amélioré. Donc, on a arrêté. On va comparer à ce qu'on a ici. OK. Là, on voit qu'on a presque le même résultat qu'avec le data augmentation. Mais notre meilleur résultat toujours reste les 0.91%. 91% de accuracy sur les données de validation. Alors, ici, ce résultat peut être dû à plusieurs choses. Déjà, nous avons beaucoup de données. Donc, du coup, c'est très difficile de compéter avec ce que nous avons déjà eu comme meilleur résultat auparavant. De deux, là, en termes de transfer learning, on a récupéré exactement les caractéristiques, les filtres, pardon, qu'utilise le VGG16. Et, justement, il se peut que dans la dernière couche, les filtres utilisés ne soient pas utiles pour notre cas. Mais bon, c'est juste, c'est peut-être une excuse. Mais c'était important que vous ayez cette méthode à votre arc. Mais ce n'est qu'une partie de ce qu'on peut faire avec le transfer learning. Il y a une deuxième partie qui nous donne un peu plus de flexibilité. Et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo.